Salut ! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Make-up, crash test make-up, crash test action pour vous tester cette petite merveille que j'avais tellement hâte de tester et que j'avais trop hâte de trouver surtout donc quand je l'ai trouvé je vous ai tout de suite mis sur mon compte Instagram que je l'avais trouvé aujourd'hui on va se pencher un petit peu plus sur cette petite palette et savoir un petit peu donc si elle est bien, si elle vaut le coup si elle est aussi bien que les précédentes qui sont sorties de cette collection de cette gamme de palettes dans un premier temps je vous ferai des petits incrustes de la palette comme elle se présente au départ du coup voici pour l'harmonie des fards je vous mettrai également des swatchs pour que vous puissiez voir un petit peu au niveau swatch ce que ça donne donc c'est une palette qui comporte 18 fards à paupières vous avez notamment 8 matte eyeshadow 4 mixette color eyeshadow 5 shimmer eyeshadow et 1 eyeshadow je ne sais pas bien la différence entre les fards mais en tout cas effectivement il y a plusieurs textures de fards à l'intérieur de la palette que je trouve super bien notamment une nouvelle texture de fards donc première fois je crois dans cette gamme de palettes là il n'y a pas de fards en fait concealer, primer donc un petit fard qui va servir de teinte pour en fait mettre sur votre paupière pour vous permettre que les fards accrochent etc il n'y en a pas pour cette palette-ci mais il y a un nouveau fard qui est juste en haut c'est un fard un peu glossé avec des petites perles à l'intérieur et en fait moi je l'ai cassé et je l'ai mélangé je vous explique pourquoi parce que cette palette-ci est un dupe voire une copie d'une palette de chez Huda Beauty que je vous mettrai à l'écran c'est vraiment c'est la Noted si je ne me trompe pas on retrouve vraiment tout même ce fard un petit peu étrange qui avait fait polémique et que les youtubeuses en fait ne savaient pas trop comment l'utiliser elles ne savaient pas si elles devaient casser si elles devaient le prélever etc donc je pense bien que c'est pas du tout exactement pareil mais l'inspiration et l'idée est du coup identique ça c'est pas très grave pour ma part moi je les ai pas en fait les grandes palettes de chez Huda Beauty parce que voilà c'est des palettes qui sont vraiment pas données alors certes la qualité est sans doute excellente et je ne remets pas du tout ça en cause mais en fait moi je trouve que les palettes de chez Action à moins de 5 euros genre c'est un truc de malade la qualité est vraiment très bonne pour le prix alors c'est pas une qualité Huda Beauty ok on va s'entendre là dessus c'est pas pareil c'est pas ce que je dis mais je trouve vraiment qu'à ce prix là on a une très jolie qualité de fard et on arrive à faire des make-up de très très bonne qualité donc moi je me rapporte là dessus pour l'instant et j'aime beaucoup je sais que vous aimez beaucoup donc ça me fait plaisir de vous montrer ça il faut savoir également que la palette est vegan je sais pas si je le précise à chaque fois je sais pas si elles sont toutes vegan mais en tout cas là je le vois donc je vous le dis elle est vegan donc comme je l'ai enfin trouvé et que cette fois-ci il y avait pas mal de palettes je me suis dit que j'en avais pas mal je me suis dit que j'allais vous en prendre une pour vous pour vous la faire gagner donc ça ce sera direction mon compte Instagram que je vous laisse juste en bas de l'écran en fait donc n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram et à aller voir tout ce qui se passe là-bas pour gagner cette petite palette je jongle entre YouTube et Instagram pour vous faire des concours je sais que vous n'avez pas toute Instagram mais n'hésitez pas à vous créer un compte Instagram ça prend vraiment 5 minutes c'est vraiment pas long du tout et même vous n'êtes pas obligé de poster etc vous créez juste un compte Instagram pour vous où vous pouvez du coup participer aux concours qui sont donnés sur Instagram toutes les modalités pour le concours sera écrite sur mon compte Instagram donc après je vous laisserai basculer sur le compte Instagram pour participer à ce concours je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et on se retrouve à la fin pour vous montrer le résultat final d'un petit peu plus près et pour vous donner mon avis sur cette palette je sais pas du tout ce que je vais faire mais vraiment pas du tout en tout cas les couleurs sont très 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 jolies comme ça ça va être quelque chose dans les tons un peu nude enfin brun rien d'extravagant en termes de couleur je vais commencer par la teinte il n'y a pas d'autre truc c'est celle-ci donc un marron assez foncé je prends avec un pinceau un peu fluffy je vais commencer tout simplement à redéfinir le creux de mon oeil je le voyais un peu plus foncé je veux voir ce que ça donne sans base à paupières c'est pas mal faites pas attention j'ai des petites imperfections notamment là du coup voilà j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour avoir l'intensité que je souhaite mais c'est pas grave parce que finalement je trouve que c'est plutôt pas mal je vais prendre un autre pinceau assez dense comme ceci et je vais venir en fait fondre les contours avec la couleur qui est juste ici c'est la teinte sunset je trouve ça très beau le dégradé de couleur que j'aime beaucoup ensuite je vais prendre un pinceau assez précis plutôt dense et je vais commencer par appliquer la teinte le problème c'est qu'en fait les teintes sont un peu marbrées et j'ai pas encore swatché dans la palette donc je sais pas trop vers quelle teinte me diriger mis à part les fards directement les fards comme ça en fait sont différents des fards marbrés je sais pas ce que les fards marbrés donnent je vais commencer quand même par la dark magic qui est juste ici c'est un marron un peu foncé aussi en fait je veux juste venir le positionner ici c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait il n'y a pas de teinte vraiment foncée foncée enfin la teinte la plus foncée c'est celle que j'ai mis dans le creux du coup ça va être un peu compliqué pour construire et structurer le make-up ouais make-up call donc c'est un fard marbré et en fait quand vous mélangez vous avez plusieurs teintes qui se mélangent je vais essayer d'aller de là où il y a le plus foncé je vais venir le positionner par-dessus celui que j'ai mis précédemment donc voilà je suis en train de refondre et en fait petit à petit j'arrive à construire ce que je veux au niveau du maquillage mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué je pense en toute sincérité que si vous aviez mis avant soit une base soit juste de l'anti-cerne peu importe je pense que là vous auriez eu beaucoup plus d'intensité que moi ce qui est totalement normal donc du coup je ne mets pas la palette en cause je vais tester de mettre en fait un anti-cerne de faire un genre de cut crease avec un anti-cerne de la marque Max & Mort je ne sais plus la teinte parce que j'ai perdu le capuchon c'est la teinte pas la plus claire la teinte après la plus claire je ne sais plus c'est quelle mais bon bref on s'en fiche vous prenez n'importe quel anti-cerne ça fera très bien la faire un pinceau plat comme ceci et en fait je vais venir dessiner ma forme donc voilà ce que ça donne je vais du coup faire la même chose de ce côté que de ce côté c'est effectivement beaucoup mieux il n'y a pas de comparaison possible je vais venir fondre un petit peu donc je prends mon premier pinceau et je vais juste en fait aider à dégrader franchement c'est top du top je vais faire pareil de ce côté et comme ça on sera de nouveau pareil des deux côtés mettez une base avant ça c'est un conseil pour avoir vraiment les fards qui ressortent l'intensité etc moi je me suis dit pourquoi pas essayer sans et en fait mauvaise idée du coup on va pouvoir continuer et je ne sais toujours pas quelle couleur je vais prendre prendre la teinte juste ici qui s'appelle champagne je vais prendre avec un pinceau comme ceci un peu plus précis mais un peu dense quand même et en fait je vais venir créer un dégradé de couleur sur le restant de ma pop pierre et donc je le place juste ici à côté du précédent je reprends le pinceau précédent et en fait je viens fondre au doigt ils sont ultra crémeux en fait les fards bon au doigt il n'y a pas photo ça ressort super bien un autre pinceau un peu précis langue de chat et là je vais utiliser une teinte qui depuis le début me fait vraiment de l'oeil qui brille à fond c'est celle-ci donc ce fard là et je vais la poser juste à côté et celle-ci il faudra la prélever au doigt donc je m'exécute magnifique ça fait des petites chutes et je vais terminer avec la teinte oh my qui est juste ici donc c'est aussi une teinte assez pigmentée assez lumineuse en fait c'est des fards qui sont pailletés irisés du coup ils sont assez volatiles il y a un petit peu de différence mais on dirait qu'en fait j'ai mis le même fard quasiment partout en fait sur cette partie là c'est pas moche mais c'est juste que je m'attendais pas forcément à ça je vais juste faire mon ras de cil inférieur et pour le ras de cil je vais prendre la teinte de départ du coup je vais faire pareil sur l'autre oeil et on se retrouve tout de suite après et voilà du coup le résultat au niveau des fards ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer parce que j'ai des paillettes strictement partout j'ai partout des chutes j'ai beaucoup de chutes sur le teint donc je sais pas si vous verrez bien peut-être en zoomant je pourrais peut-être vous montrer mais j'ai pas mal de petites chutes du coup ce que je vais faire c'est que c'est que je vais venir nettoyer les chutes mettre mon eyeliner mon mascara faire mes sourcils tout ça hors caméra et je reviens à la fin pour vous montrer le résultat final et pour vous dire en fait ce que j'en ai pensé de cette palette donc voilà le résultat final je vais me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir de plus près à quoi ça ressemble voilà alors je suis très contente du résultat final je trouve que c'est très joli j'ai fini mon teint et tout j'ai pas fait grand chose grand chose en ce qui concerne les lèvres je vais quand même vous dire ce que j'ai mis parce que c'est des questions qui reviennent assez souvent moi je mélange toujours plusieurs teintes de ou j'alève plusieurs textures pour avoir un résultat qui me convient donc tout d'abord j'ai mis un crayon au contour des lèvres le crayon de la marque Max & More que vous retrouvez dans les coffrets de crayons c'est la teinte 09 Hazel Heist donc c'est un marronné ensuite j'ai appliqué mon rouge à lèvres de chez MAC c'est le Impulsive Powder Kiss Lipstick donc le 312 qui est comme ceci et j'ai terminé avec un rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora que j'ai appliqué au centre c'est la teinte 73 donc c'est un rouge à lèvres très très clair et en fait du coup je fais un dégradé pour avoir cet effet beaucoup plus pulpeux au niveau des lèvres en ce qui concerne cette palette du coup je trouve juste dans un premier temps c'est un petit peu bizarre après avoir fait le travail des fards etc je trouve que c'est un peu particulier parce que c'est la Seductive Dream donc c'est le nom est vraiment bien trouvé c'est le souci en fait que j'ai avec cette palette c'est que quand on la voit comme ça elle est dans les tons violets violettes etc je trouve qu'à l'intérieur on a beaucoup plus une harmonie chaude une harmonie dans les tons bruns marronnés donc je trouve que le packaging extérieur n'est pas forcément fidèle avec ce qu'il y a à l'intérieur malgré que effectivement on retrouve des teintes un petit peu plus dans les tons violets notamment ces deux là que je n'ai pas utilisé pour le make-up voilà donc je trouve ça un peu particulier cette teinte que je n'ai pas portée je vous l'aurai vue de toute façon au début de la vidéo c'est c'est assez particulier ça ressemble à du gloss alors je ne sais pas s'il faut le positionner par dessus un rouge à lèvres je vais j'ai peur de faire n'importe quoi et j'ai peur que ce soit horrible mais voilà c'est une texture un peu glossée nacrée et tout je vais essayer de le mettre un peu au centre il n'y a pas grand chose qui se passe ouais non c'est pas grave au moins j'aurais essayé donc ce fard là en fait il ne sert pas à grand chose je trouve personnellement après peut-être que vous vous allez aimer moi c'est pas du tout la texture de fard que je recherche néanmoins je trouve que cette gamme en fait de palettes que vous retrouvez chez Action de la marque Fab Factory je parle bien de cette gamme-ci donc les grandes palettes de 18 fards je les trouve vraiment super bien pour le prix je le dis tout le temps voilà je sais que je me répète mais c'est pas grave parce que c'est la vérité honnêtement vous en avez pour votre argent pour moins de 5 euros une palette comme ceci de cette qualité là je trouve ça excellent il y a vraiment plusieurs textures de fards on peut faire plusieurs combinaisons de fards possibles moi je suis restée assez classique aujourd'hui mais moi c'est ce que j'aime des fois je des fois je pars dans des délires de couleurs mais de base c'est les couleurs vraiment qui me plaisent c'est quelque chose d'assez classique comme ça moi j'aime beaucoup et franchement on peut vraiment s'éclater il y a des très beaux reflets des fards très pigmentés de paillettes etc je trouve ça vraiment génial donc honnêtement celle-ci elle est vraiment top du top c'est c'est vraiment une palette que si vous trouvez franchement n'hésitez pas à foncer prenez-la parce qu'elle est vraiment très 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 bien n'hésitez pas du coup comme je vous l'ai dit au début de la vidéo n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram pour pouvoir gagner cette petite merveille la vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu je sais qu'en général vous aimez bien les tests des palettes action moi c'est des vidéos que j'aime bien regarder aussi sur Youtube donc je sais avec vos retours du coup je sais que ça vous plaît aussi n'hésitez pas à me mettre à like si vous avez apprécié la vidéo ça me fait toujours plaisir à me mettre en commentaire si vous avez la palette ce que vous vous en pensez personnellement etc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire je me ferai un plaisir d'interagir avec vous et si les contenus que je propose vous intéressent toujours autant et que vous ne voulez pas manquer justement les prochains contenus je vous invite à vous abonner c'est juste en bas sur le bouton vous cliquez sur le bouton s'abonner et vous ne manquerez pas du coup mes prochains contenus moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo jusque là portez vous bien ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz